Bonjour Clément. Bonjour Quentin. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est bientôt quatre ans que tu fais partie de l'effectif ImonSite que tu occupes ce poste dédié à l'expérience que peuvent avoir les gens avec ImonSite, aussi bien dans l'utilisation de l'outil que dans la relation avec l'outil. Aujourd'hui, on passe à quelques questions pour résumer tout ça, pour te présenter toi en tant que personne. Clément, si tu devais résumer ton travail en une seule phrase, quelle serait-elle ? Je dirais que mon travail, c'est d'essayer de proposer une expérience la plus unique et la plus personnalisée à chacun, et d'anticiper évidemment leurs besoins et ce qu'ils vont avoir besoin pour croître leur entreprise. Très bien. Excellent. Du coup, j'ai une question qui en découle forcément. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel et comment tu arrives aujourd'hui sur ce poste, sur ce type de mission, sur cet objectif ? En fait, j'ai travaillé longtemps dans de la relation client, pour des centres de relation client, et donc j'ai aidé des sociétés, notamment de télécom, à renouer la discussion avec leurs clients avec évidemment une grosse notion de découverte des besoins, d'analyser vraiment et parfois de comprendre les sous-entendus de ses clients pour leur proposer des solutions. Et après ça, j'ai travaillé pour un gros acteur de la récolte d'avis client. Et donc là, une fois de plus, j'ai permis de renouer la discussion entre des e-commerçants et leurs clients pour en apprendre plus sur eux, sur ce qu'ils avaient besoin et pour, du coup, leur permettre de développer des produits et des services qui répondraient encore mieux à leurs demandes. Excellent. Quelque chose de tout à fait passionnant, enfin très beau parcours. Et du coup, quels sont finalement les aspects sur lesquels tu te concentres aujourd'hui pour assurer la satisfaction et la fidélisation des clients chez mon site ? En vrai, c'est assez compliqué. En fait, ce n'est pas que c'est compliqué, c'est que souvent, il faut passer le cap de la frustration. C'est qu'il y a des centaines de milliers d'utilisateurs pour autant de sites web. Donc, autant de gens qui viennent avec des objectifs totalement différents, des besoins différents. Donc, il faut apprendre de comment ils utilisent l'outil et développer des fonctionnalités et des nouveaux services pour répondre à leurs besoins. En sachant que parfois, la difficulté, c'est entre ce que moi et les équipes, on imagine d'une fonctionnalité et de comment elle va être utilisée. On se rend compte qu'une fois en production, elle n'est pas du tout utilisée de cette manière-là. Donc, il y a un truc super dans le groupe AOLT, donc le groupe dans lequel est rattaché Immensit, c'est que généralement, on a créé des sociétés qui utilisent chacun des logiciels qu'on développe. Donc, ça nous permet au quotidien de nous rendre compte de quels sont à peu près les besoins des gens et donc ça nous aide à améliorer ces outils-là plus facilement. D'accord. Encore une fois, hyper passionnant sur l'approche en tout cas. Alors, toi qui connais bien la plateforme, parce que tu es aussi utilisateur, selon toi, comment mon site se positionne par rapport à la concurrence dans le secteur de la création de sites web, des CMS, puis aussi par rapport à son expérience utilisateur ? Ok. En réalité, je crois qu'on est un des derniers gros acteurs français et parce qu'en 20 ans, je pense qu'Arnold dirait mieux que moi, mais l'écosystème du web, il a vachement évolué et on a vu des gros acteurs américains, canadiens venir tuer le marché et récupérer toutes les parts du marché. Donc, la comparaison, ce serait qu'on est sans doute le petit village gaulois qui reste, mais qui restera encore parce qu'en fait, cette potion magique, la nôtre, c'est d'être proche de nos utilisateurs. Et en fait, c'est une recette que d'autres pourront pas avoir parce qu'on a une volonté de faire un produit. On est franco-français, ça pose aucun problème, on n'a pas de volonté de dimension internationale. On s'occupe de nos clients et puis surtout, du coup, en étant français et proche de nos clients, ça nous permet de connaître le marché réellement et toutes les aspérités du marché, toute la culture française qui intervient dans ces marchés-là. Donc, du coup, en réalité, on continuera d'exister. Et il y a d'autres acteurs du marché qui font ça. Après, Sachop le fait très bien et à l'international, le fait très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, mon site tient encore et va tenir encore longtemps comme ça. Excellent. C'est un avis partagé. Est-ce qu'il y a finalement un projet ou une réalisation récente chez mon site ? Donc, tu es particulièrement fier en termes d'expérience client, tout ce qui est lié à ton métier finalement ? Il y en a plusieurs parce que c'est un outil qui a été créé il y a 20 ans, qui évolue depuis 20 ans. Donc, je dirais que tous les projets sur lesquels j'ai bossé vraiment ne m'ont plus du début à la fin. Mais récemment, on a par exemple décidé de revenir en arrière sur un module qui s'appelle le module réservation. Ce module de réservation, il était fait il y a 15 ans. Il était très bien fait, sauf qu'en réalité, il ne convenait pas aujourd'hui aux besoins des gens, notamment sur la location, etc. Donc, je dirais Mereza, par exemple, qui est notre logiciel de gestion de location de courte durée et qui, pour le coup, lui, était vraiment cool parce qu'on a redémarré de zéro et avec une volonté de créer quelque chose qui corresponde autant à du Airbnb, du booking pour les acheteurs qu'un logiciel puissant pour les gens qui veulent mettre en location leur logement. Excellent. Merci beaucoup Clément pour cette interview. Je pense que ça nous dirait que c'est un très beau panorama déjà de toi, de ce qui te concerne et surtout de ton art, qui est l'expérience au sens large, l'expérience client et l'expérience utilisateur et finalement l'écoute de toute cette communauté. Merci beaucoup. Merci Clément. Merci.